Un important dispositif sécuritaire a été déployé autour du tribunal, où une foule nombreuse a scandé des slogans hostiles à l'ex-premier ministre. Des cris Ouyaïa et Sariq, Ouyaïa le voleur, lui ont été lancés par la foule à sa descente d'un véhicule. C'est là un des symboles du régime de Abdelaziz Bouteflika, qui fait face à la justice. Ahmed Ouyaïa est aussi l'une des personnalités les plus honnides du système que les Algériens veulent mettre à bas. La semaine dernière, Ouyaïa, voyant son avenir s'assombrir en Algérie, a préféré mettre sa famille à la brie à Alicante, dans le sud de l'Espagne. Cette convocation de l'ex-premier ministre intervient au lendemain de celle de l'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie, et actuel ministre des Finances, Mohamed Loukal, sous le coup de chef d'inculpation similaire. Plusieurs oligarques proches du clan Bouteflika et des sécuritaires groupissent actuellement en prison, dans le cadre d'une série d'enquêtes liées à la corruption et à de fausses déclarations en matière de transfert de capitaux, et d'importation de biens. Sous-titrage Société Radio-Canada